Dans cette interview exclusive, Guillaume Koubafourou Soro, ancien premier ministre et figure majeur de la scène politique ivoirienne, réagit à la dissolution de son parti GPS Génération des Peuples Solidaires par les autorités ivoiriennes. En exil depuis 2019, Soro décortique cette décision gouvernementale qu'il juge comme une manœuvre politique et partage sa vision de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Une conversation franche et révélatrice avec un journaliste ivoirien où l'ancien chef de la rébellion livre son analyse sur l'état actuel du paysage politique ivoirien. Il a été prononcé une interdiction d'exercer. Pour dire les choses simplement, la justice a dissous le GPS. Monsieur le Président, est-ce que cela ne porte pas un coup d'arrêt à vos ambitions ? Monsieur Touré, c'est une question à laquelle nos avocats pourraient donner des réponses juridiques. Mais comme vous le savez, aussi bien que moi, cette prétendue dissolution est totalement politique. Et je pense que les gouvernants ne devraient pas empêcher, ne devraient pas interdire les organisations politiques. En réalité, ce ne sont pas les lettres GPS qu'on a voulu dissoudre. La vérité, c'est que c'est un homme politique à qui on veut interdire de faire la politique en Côte d'Ivoire. Parce que demain, si le GPS décidait de se donner un nouveau leader, je suis sûr que le GPS pourrait fonctionner, tranquillement en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est après moi que mes adversaires sont. Mais ceci dit, l'histoire nous enseigne que de tels forfaits ne peuvent pas prospérer. Il y a eu tellement, quand vous prenez l'histoire des pays africains, Il y a eu tellement de partis qui ont été dissous. Et pourtant, ça n'a pas empêché ces partis, non seulement de fonctionner, mais de prendre le pouvoir. Je donnerai simplement, il serait fastidieux ici, de citer tous les exemples. Mais je prendrai un exemple symptomatique. L'ANC en Afrique du Sud. Savez-vous que l'ANC a été dissoute en 1960 ? Et pourtant, en 1994, l'ANC est arrivée au pouvoir en Afrique du Sud et gouverne. Donc, dans le cas de GPS, quelqu'un a utilisé le mot « patience ». Quand nous avons décidé de créer GPS, nous avons dit que nous allions faire la politique autrement. Et GPS, il faut que les cadres du mouvement le sachent, C'est un appareil qui n'est pas un phénomène, qui n'est pas circonstanciel, qui n'est pas conjoncturé. C'est un mouvement que nous voulons, qui, par ses principes, les valeurs à promouvoir et la vertu traversent les décennies en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut vraiment travailler solidement à la fondation, aux fondations de GPS. Et ça, c'est important. J'ai dit que chaque militant de GPS était un ambassadeur. Et qu'il fallait mettre GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Et ça, c'est important. Quand un arbre a des racines, véritablement, Permettez-moi la tautologie, Enraciné dans le sol, Il résiste à la tempête, à l'orage, aux intempéries. Et ça, c'est très important de le noter. Il faut que les cadres du GPS, D'ailleurs, je convoquerai, Après publication de la liste des membres du COC, Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, Dans cette période de durée, de difficulté pour GPS, Bien des cadres tapent à la porte du GPS, Le COC, nous projetons environ 600 membres du COC. Vous comprenez ? Donc, je dis aux cadres et aux militants du GPS, Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est à vous qu'incombe la responsabilité D'aller dans les hameaux, Les campements, Les villages, Pour installer même de façon embryonnaire, GPS. Et c'est très important. Bien entendu, M. le Président, Vous avez bien expliqué que, La défense judiciaire, Elle se mène sur le terrain. Votre armée d'avocats et de juristes Se défend pied à pied. Vous donnez instruction, donc, A vos cadres et à vos militants D'inverser le terrain, D'implanter l'arbre GPS profondément. Je voudrais dire et rassurer, Et il faut que vous ayez pour les motifs De dire, d'affilé, Que tant que GPS sera dans le cœur des Ivoiriens, Tant qu'on n'aura pas, alors, Dissous, Tous les cœurs des Ivoiriens, GPS vivra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...